Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LGV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un truc qui traîne dans mon atelier depuis au moins 8 mois. Je suis toujours en bordel et à chaque fois dans mon bordel ou des fois dans l'atelier, j'ai besoin de mettre un petit coup de soufflette ou de me servir d'une agrafeuse pneumatique, etc. Dès le départ, j'avais conçu l'atelier pour que dans la pièce là-bas, tiens regarde, tu vois, je t'emmène. Ici, dans cette pièce, j'ai mon aspirateur d'atelier. Ça, c'est de la mousse, tu sais, qu'on met dans les studios d'enregistrement. Et en fait, ça permet d'isoler un petit peu phoniquement, de capturer un petit peu le son. Finalement, ça marche carrément bien, puisque quand je mets mon aspirateur en route et que je sors dans la cour, tu fais 5-6 mètres et on n'entend plus rien. Donc ça, c'est bien parce que ça me permet des fois de bricoler un peu le dimanche ou de bricoler un peu le tard le soir, sans faire chier tout le quartier. Mais j'avais fait aussi parce que ici, j'ai un compresseur. Et pareil, je m'étais dit quand il se met en route, je ne veux pas que ça fasse chier tout le monde. Alors la marque, c'est Laker, tu vois. J'aurais pu en prendre un plus gros, mais après, il ne serait plus rentré dans ma pièce. Mais surtout, il a deux turbines. Je n'ai pas énormément d'outils pneumatiques. Par contre, quand j'ai besoin de patates, par exemple pour l'aérogommeuse ou pour d'autres choses, il en faut. J'ai un enrouleur automatique que je vais te montrer aussi, que j'avais pris en même temps que ça. Ici, j'avais fait un trou au perfo et j'avais mis un tube PVC de 32 pour faire comme une gaine. Ce que je vais faire aujourd'hui avec du multicouche de 16, je pense, je vais essayer de faire un tuyau qui part du compresseur. Ensuite, le tuyau, il va partir au plafond. Il va partir là-bas. Donc de ce tube, là, je vais faire sortir le tuyau. Je vais le faire monter jusqu'à mon avis par là. Voilà l'enrouleur. C'est du tuyau de 12 mm et il fait 12 m de long. Même si je le mets là-haut, je peux aller jusqu'au milieu de ma cour. Et 12 m, je peux aller jusque derrière la verrière largement tranquille. Donc voilà. Allez, petit café et tout. Et on attaque ça. Première étape, j'ai démonté le support de l'enrouleur et ce support, je vais aller le fixer là-haut. Je vais fixer ça avec deux tire-fonds assez balèzes et des rondelles. Et normalement, là, ça ne devrait pas bouger. C'est un point de vue des raccords. Donc j'ai regardé, j'ai du multicouche de 16 de chez Nicole. On va partir avec ça parce que j'ai des raccords à eux, j'ai du multicouche à eux. Du côté du compresseur, j'ai trouvé ça que j'avais dû acheter et que j'avais dû m'en servir parce que tu vois, il y a du téflon dessus. Donc en gros, c'est une tétine mâle. Voilà, tout mon matériel air comprimé, je prends toujours du Prévost. C'est une très bonne marque. Rien filé pour vous dire ça. Voilà, ils font des accessoires pour l'air comprimé, pour tout ça. Donc là, j'ai le côté mâle qui va aller dans le compresseur. Donc ça veut dire qu'il faut que je le fasse passer de cette tétine jusqu'au multicouche. Pour ça, j'avais deux solutions. Première solution, c'était de prendre un raccord écrou libre. Et ça m'emmerde parce que ça me fait mettre un joint et tout et je n'avais pas envie. Que j'ai opté en fonction de ce que j'avais parce que tu sais, j'essaye toujours de faire un peu avec ce que j'ai. Ici, j'ai un raccord assertir 16 multicouches. Et là, ensuite, j'ai un raccord 12-17 mâle. Je prends un manchon, une fourrure femelle-femelle 12-17 que je vais venir mettre ici. Ensuite, ici, j'ai une réduction mâle-femelle 12-17 mâle, un quart femelle que je vais mettre ici. Et ensuite, je vais mettre la tétine. Donc ça, ce sera pour du côté de mon compresseur. Du côté de l'enrouleur, je vais mettre un raccord mural. Donc en gros, c'est un raccord de robinet de jardin ou un raccord de sortie de douche. Tu vois, comme ça, ça me permet de te montrer un peu les raccords qu'ils font. L'avantage, c'est que je vais pouvoir fixer ce raccord au mur. Et ici, on est en 15-21, on est en demi. Donc, mamelon réduit 15-21 mâle, 12-17 mâle. Et là, j'ai un raccord prévaut 12-17 femelle que je vais venir mettre ici. Et ensuite, j'aurai plus qu'à clipser la tétine qui est au bout de mon enrouleur pour pouvoir récupérer l'air de la canalisation. Ça va me permettre d'essayer la log-tite, là. Tu sais que Griffon, il m'avait envoyé un petit peu de matos. Tu avais vu ça dans la série. Produit d'étanchéité, anaerobique professionnelle destinée à rendre étanche les raccords filetés, ioniques et cylindriques en métal. Convient notamment pour l'eau potable, froide et chaude, vapeur, gaz, huile, glycol, acide et base diluée, machin. Donc, bon, c'est bon. C'est sûr que ça va aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais les coller tout de suite. Parce que comme ça, le temps que je fasse mon install, ça aura le temps de bien prendre. On va prendre un peu de leur gouine, là. Vas-y, coulons ce lolo, là. Parce que ça a l'air dégueulé, leur truc. Après, moi, j'ai l'habitude de faire comme ça, tu vois. J'en mets bien de partout. Et papa dans maman. Nickel. Je ne sais pas si tu verras quelque chose. Bon, tu me fais confiance. J'en mets quand même pas mal. Et donc, après, là, je visse à la main. Il n'y a pas besoin de... Quand j'arrive en butée, hop, je serre un petit coup à la main. Après, ça, par contre, il faut bien y nettoyer. Parce que ça a tendance, quand ça sèche à l'extérieur, surtout sur le laiton, à créer un peu de verre de gris. Tu me diras, là, c'est à 3 mètres de haut. C'est dans un atelier pour un truc technique. Donc, bon, on ne va pas chialer. Celui qui a perdu sa mère ne viendra pas la chercher là. Mais j'aime quand même bien quand c'est bien fait. Ok, mes deux raccords sont faits. Si toutefois, vous vous gourrez ou quoi que ce soit, sachez qu'on peut, c'est démontable. Par contre, il faut forcer. Donc, c'est-à-dire bloquer dans l'étau ou une clé de chaque côté et vraiment bouriner pour casser la colle. Parce que c'est une sorte de colle. Si vous n'avez pas ça, sur de l'air comprimé, le téflon, c'est bien adapté. Sinon, la filasse. Mais je conseillerais peut-être presque plus le téflon. Je vais en profiter aussi pour tester. Toujours pareil, les colliers que Nicole m'a envoyé il y a déjà au moins un an. Désolé. Ils m'envoient des trucs que je reçois des fois dans la cour, des colis de mecs qui me disent « Tiens, Lolo, si tu veux tester, si tu veux essayer. » De temps en temps, j'y teste et j'essaye de vous en parler. Là, je n'ai encore pas essayé. C'est des colliers spéciales multicouches. Donc, en gros, ça se passe comme ça. Ça, tu viens y fixer contre le mur. Tu peux, après ça, une fois que c'est bon, tu le clipses et tu peux de toute façon le déclipser s'il y a une merde. Ça, c'est un seau de cale. Alors, tu vois, ce qui est marrant, c'est que leur cale... Parce qu'il y a collier simple et collier double. Là, j'ai pris le truc de collier simple. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que là, ça fait comme des Lego. T'emboîtes-toi pas dans ma main. Et en gros, c'est ce qui remplace les rosaces, les rallonges et tout. Et puis, t'en mets le nombre que tu veux mettre. Puis, la longueur de vis, tu l'adaptes. Donc, bon, on va essayer ça. Donc, je vais préparer mes raccords. Prochaine étape, je vais commencer à préparer tout mon tracé avec mes colliers et tout. Et le tube, on se fera en dernier. Ok, donc, je te montre. Premier changement. Ici, j'ai remplacé mon raccord. Donc, tu vois, je te disais que ça se dévissait. Donc, je l'ai dévissé. Du coup, j'ai mis un raccord coudé. Je vais l'orienter comme ça. Le tube, je pense qu'il va monter. Il va partir là-bas. Il va monter là. Visser à travers la mousse avec les rallonges, ça va pas mal. Là, il va y avoir un jeu de coude ou je ne sais pas trop quoi. Hop, un coude. Ensuite, là-bas, on va dégager là-bas en biais. Hop, on va descendre et on va aller là-bas. J'ai sorti quand même et j'ai vérifié quand même que j'avais des manchons. Parce que là, je pense que je ne pourrais pas la faire en une pièce. Puis bon, je te dis, c'est un atelier. Donc, je vais voir. Je ferai peut-être en deux ou trois parties. Je ne sais pas. On va voir. Je n'ai pas voulu prendre mon laser parce que c'est Seb qui l'utilise. Mais j'ai l'impression que mes colliers, ils sont... Ouais, ça, ça me fait chier. Bon, écoute. Les colliers, ça va pas mal. Franchement, en étant honnête, ça va super bien. Il faudra voir au moment de l'éclipser. Mais ça, je n'ai pas trop de doute. Par contre, Nicole, si vous me regardez, c'est une bonne idée, là, cette histoire de calme. Mais deux petits reproches. Il faut absolument que ce soit détachable à la main. Là, à chaque fois, avec la pince et tout, c'est trop la merde. Donc, perdre du temps. Du coup, ce genre de choses, ça pourrait être bien pour faire gagner du temps. Mais là, du coup, on en perd. Donc, essayez d'améliorer ce point. Et deuxième point, une fois que c'est coupé, cassé et emboîté, c'est dégueulasse. C'est pas méchant. C'est pas méchant, mais là, c'est pour moi dans l'atelier. Mais je ne sais pas si je mettrai ça chez un client. Exemple, voilà la gueule que ça a. Donc, tu vois, il n'y a rien qui est aligné. C'est décalé. C'est pas... J'ai gêne. Et celui-ci, je ne t'en parle même pas. Je pense que c'est une super bonne idée. Mais à mon avis, il y a encore 2-3 points à améliorer. Bref, on continue. Donc, j'ai déjà fait mon premier relevé de cote. On va voir, mais je pense que je vais peut-être y faire en 2 ou 3 morceaux. C'est du 16. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être déjà le redresser un peu. Je crois que je te l'avais déjà montré cet appareil, là. Dans les 20 techniques de machin, je te mettrai un lien dans le bille. Donc bon, ça, c'est un appareil qui n'est pas mal du tout. Pas indispensable. Surtout si vous êtes particulier. Parce que là, l'ensemble, les deux pièces que je viens de mettre, là, c'est... À mon avis, tu dois être dans les 600 balles. Si t'es professionnel que t'en fais toute la journée, bah oui, pourquoi pas, bien sûr. Si t'es particulier, bon. Et c'est pareil, si t'es professionnel, tu peux acheter des... Attends, je vais foutre les freins sur le bordel parce qu'il y a un merdier, là. J'ai honte. Ou même si t'es particulier, tu peux acheter du multicouche en barre. Ah, c'est pas plus mal aussi. Moi, j'aimais bien la couronne parce que, tu vois, comme ça, je peux la redresser comme je veux, quand je veux. OK, donc là, déjà, on voit que c'est déjà bien plus acceptable. Et après, le reste, on y redressera comme ça. Alors, Géberit, ils ont une cintreuse arbalète que j'adore pour le multicouche. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Par contre, le problème qu'ils ont, c'est que, eh ben, elle est que pour le multicouche. C'est-à-dire que tu peux pas trouver chez eux, même si tu les appelles et tout, des galets compatibles pour le cuivre ou pour d'autres choses. Et en plus, elle est compatible qu'avec leur diamètre. Un peu relou, mais bon, voilà, ils défendent leur paroisse. Là, on s'en fout parce que j'ai mis du 16, j'ai mis du 16 et là, j'ai du 16. Donc, ça va aller nickel. Juste pour info, par rapport au tuto que j'ai déjà fait, sur ce genre de cintreuse, c'est pareil, tu vois. Là, tu as trois trucs. Cote à droite, trait de gauche, cote à gauche, trait de droite. Bon, on va essayer de faire ça coolos. Je vais avoir le retour. Et après, le petit casse, là, j'ai pas pris la cote. Bon, on s'en fout, on va laisser, on va laisser, on va dire, 45 cm, à mon avis, sera largement bon. Et puis, si c'est pas bon, je l'aurai dans le cul. C'est de ma faute, j'ai qu'à le vérifier. Cote à droite, donc truc à gauche. Donc là, premier coude. Premier coude, vérification de la cote. Nickel de chez nickel, parfait. Donc là, c'est bon. J'aurais peut-être même pu... Bon, après, je peux l'aider un peu. J'aurais peut-être même pu y remettre un petit coup. Donc là, ensuite, si tu veux, ça, pour t'expliquer... Putain, c'est bien d'avoir de la hauteur sur le plafond. Ça, ça va être dos à la mousse. Donc là, après, on va refaire un autre petit coude qui part en biais. Mais j'ai pas cette cote, j'irai la prendre après. Ensuite, il faut que je refasse un coude à 162. Toi, si tu te sens pas de faire toutes ces étapes... Moi, là, tu vois, je t'ai dit, c'est pas pour un client. C'est dans un garage. J'aurais pu foutre ici un coude à serre-tir, un machin, faire des longueurs droites. Mais j'y aime pas, je sais pas. Moi, tout ce que je peux cintrer, j'y cintre. D'abord, j'économise des raccords. Et ensuite, je trouve que ça fait moins dégueulasse. Mais ça, c'est mon avis encore. Si toi, tu te sens pas de cintrer dans tous les sens, de faire des relevés de cote et tout, tu mets des raccords et puis voilà. Là, c'est droit quand même. Ça y range, hein, ce... J'aime bien ce rédisseur tube, là. 162, cote à droite. Pas mal parce qu'il donne un espèce de crayon craie grasse jaune qui va pas mal. Et d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires, les bichons, mais je suis en train, parce que j'ai eu trop, trop, trop de demandes dans ce sens et après, études et tout, je pense que je vais y faire. Je suis en train de créer une formation de plomberie, cintrage, etc. Plomberie de A à Z. Et je vous en reparlerai. Ça faisait déjà pas mal de temps que je vous en avais parlé. La première fois que je vous en ai parlé, je crois que c'était pour les 50 000 abonnés. T'as qu'à voir. Donc comme ça, si ça vous intéresse, quand la formation, elle sera prête et disponible, je vous en parlerai un peu mieux. Et puis, si ça vous intéresse, ce sera avec plaisir. On est pas mal là. Tu vois, là, ce que je dis, on est pas mal là. Je pourrais pas bien le dire avec du cuivre. Il faudrait que je sois nickel. Et encore, il y a le recuit. Mais c'est vrai que l'avantage du multicouche, c'est que là, on forme ça le mieux possible, mais tu peux toujours, là, pour le coup, il n'y a pas besoin de le recuire. Ça, hop, on est bon. Donc là, on est là, on remonte de la mousse, on remonte. Ensuite, ici, il faut que je coude pour passer dans mes côtes de 49 à 57. Donc 7, 8, 9, donc ça fait 8 cm d'écart. Là, tu m'en veux pas, j'ai fait un peu à l'arrache. C'est ce qui ferait mieux plus tard, mais... Ah, ça, c'est le problème de l'arbalète. Allez, on va le dé. On va le bon, mon petit lapin. 8 piles. Pour un truc fait... On va pas dire à l'arrache, mais... Encore pas mauvais, Lolo ! Là, on est nickel. Là, on va échapper le truc. Et ensuite, là, il va falloir qu'on recoudre pour partir au plafond. Donc, coudé pour partir au plafond, on a 59 moins 140, 81. Putain, mais c'est que là... Là, j'ai coupé un peu court, ma caille. Je vais pas pouvoir le faire. Bon, bah tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper à 50. On m'enchaînera ici au lieu de m'enchaîner dans la longueur. C'est pas grave. Ça, ça va pas me perturber plus que ça. Allez. Ici. OK, bon, maintenant, je vais présenter l'enfant à sa mère et je reviens. Bon, les bichons, c'est nickel. J'ai été prendre la cote impeccable. Et du coup, je viens juste de refaire, tu sais, le petit coup de la... J'ai pas fait précisément. Je l'ai plus fait pour donner plus ou moins une forme globale parce que, bah là, cet angle, il va être plus décidé par le raccord du compresseur. On va aller mettre ça en place tout de suite. Bon, je vais faire le relevé de cote suivant et on se retrouve là-bas. Sous-titrage ST' 501 Hop, donc là, ça, c'est prêt à sertir. Hop. Ici, là, j'ai mis un raccord. Ici, prêt à sertir. Et ensuite, là-bas, ça va, eh bien, à l'atelier. Et tu constateras que j'ai pas mis le laser et que, du coup, mes colliers, ils sont un peu... Voilà. Ils sont pas trop mal, mais c'est surtout celui-là, là-bas, tu vois, qui est trop rentré. Je vais y laisser comme ça. Encore une fois, je te le dis, je te le répète. Si tu fais ça chez toi, en apparent ou pour un client, ce n'est pas acceptable. Il faut le démonter et le remettre. Ici, dans ce cas, ça va aller. Donc, là, chut ! Et après, on voit bien que ça part du côté de l'atelier. Allez, je fais le relevé de cote, je prépare tout et je te reprends. Donc ça, c'est pareil, c'est des ressorts que vous trouvez professionnels, que vous trouvez chez Géberit, chez Nicole, chez tout le monde, chez tous les vendeurs de multicouches qui se respectent. Prenez pareil de la bonne qualité, un truc qui ne va pas merder, se mettre à rouiller en 6 mois. Et donc, le ressort va permettre, qui vient serrer le tube, va permettre de pouvoir couder sans qu'il se pince, en sachant que ce n'est jamais une science exacte et qu'il n'y a rien qui vaut la cintreuse, mais par contre, ça peut vraiment quand même vous dépanner et vous permettre de vous sortir un petit peu de situation. L'avantage ici, si j'y arrive, de manière un minimum propre, eh bien, c'est que ici, là, je pourrais juste mettre un manchon et ce sera nickel, parce que je vais pouvoir essayer de le couder pour l'emmener ici. Allez, on essaye. Alors, ce qu'il aurait même fallu, c'est que je le déboîte là-bas, je le retire, je le coude et après, je le repousse. Là, j'ai fait un peu le con. Fais voir si je le tire un peu. Ah, c'est pas dramatique. Il dépassera un peu. Mais, c'est pas mal. On n'est pas mal du tout. On n'est pas mal du tout. Allez, on va le laisser comme ça. Ça ira bien. Oh, si, je suis quand même content. Nickel. C'est bon, ça ne me l'a pas écrasé, rien. Je suis plutôt content. Super. Bon, maintenant, je vais prendre le relevé de côte. Alors là, c'est facile, il n'y a qu'un coude. Et on va présenter l'enfant à sa mère. Après, on s'y retira tout. Pendant que je suis là, juste la petite parenthèse. Vous êtes aussi nombreux à me demander cette grille, cette grille, cette grille, cette grille. Cette grille, ça fait partie des trucs que j'avais fait et que j'avais visité quand on avait été visité Foussier. En fait, ils fabriquent des grilles sur mesure super bien. Ils te les envoient genre 24-48 heures après. J'adore. Mais au-delà du fait de ça, ici, cette grille, elle sert à quoi ? Eh bien, elle sert parce que quand, vu que mon aspirateur est dans une autre pièce derrière et qu'il aspire tellement, tu sais, ces gros aspirateurs de menuiserie. En hiver, par exemple, l'aspirateur, il est capable de me vider de la chaleur de l'atelier en genre, je ne sais pas, une demi-heure. Donc, ça veut dire que si je fais une demi-heure de rabot, l'aspirateur, il aura avalé tout le volume d'air de l'atelier qui sera parti aux petits oiseaux. Donc, vu que de l'autre côté, j'ai isolé mon local où il y a l'aspirateur et vu que j'ai fait un passage avec cette grille à moustiquaire entre les deux, eh bien, quand l'aspirateur aspire, il met le local là-bas en pression. On est d'accord, vu que cet air qui a été aspiré, il faut bien qu'elle dégage quelque part. Il met le local en pression, donc il tempère le local, donc je n'ai jamais besoin de le chauffer. Mais, tout l'excès d'air et tout l'excès de chaleur, eh bien, revient dans l'atelier avec cette grille. Il faut être un peu malin. Et du coup, je ne perds pas de chaleur. Mon atelier, la température de mon atelier ne descend pas. Donc, je fais des économies en plus, parce que là, je ne t'explique pas. Et en plus, du coup, le local à côté, je n'ai jamais besoin de le chauffer. Parce que dès que je mets une machine en route, ça balance 3 mètres cubes d'air chaud là-bas. Et c'est bon. Allez, on continue ! TH16, les mecs. OK ? L'installation de canalisation est terminée. À chaque fois que je travaille le cuivre, je vous dis toujours de nettoyer vos tuyaux. Toujours, toujours, toujours. Ne laissez pas du noir, de soudure, etc. Pour le multicouche, c'est pareil. Les fabricants ont toujours la bonne intelligence de marquer tout un tas de milliers de choses sur le tuyau. Alors ça, c'est important. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est soit qu'ils le marquent sur les deux premiers mètres, soit qu'ils les marquent sur le carton et on n'en parle plus. Alors que là, il y en a partout. Bien évidemment, là, ce n'est pas catastrophique, encore une fois, dans mon cas de figure. Mais vous, si vous êtes chez un client, c'est horrible. Ne me laissez pas ça. D'accord ? Pour ça, il y a une petite solution toute simple. Un peu d'acétone. Et là, comme par magie, toutes les inscriptions disparaissent. Nicole, ils sont bien gentils. Ils veulent que la terre entière sache qu'on utilise leur tuyau. Mais chez un client, une fois que l'installation est finie, on ne peut pas laisser ses inscriptions. Dernière étape. Il faut que je règle la hauteur de la boule d'arrêt, de la butée d'arrêt. De manière à ce que, quand j'aurai besoin de l'attraper, je ne serai pas obligé, bien sûr, de monter sur un escabeau. Hop là ! Juste un dernier petit conseil avant de terminer cette vidéo. L'air comprimé, c'est une assistance dans l'atelier qui est absolument géniale. Ne serait-ce que pour regonfler les pneus de son camion, mais aussi pour mettre un petit coup de soufflette de temps en temps. Ou encore pour utiliser des outils qui fonctionnent à l'air comprimé. Attention toutefois quand vous vous servez de la soufflette. Ce petit outil merveilleux a deux gros défauts. Le premier gros défaut, c'est qu'il ne nettoie pas la poussière. Il la déplace. Je vous conseille vraiment toutes les fois que c'est possible de privilégier le balai ou l'aspirateur quand vous nettoyez vos machines. Par contre, pour mettre un petit coup sans trop de pression dans des endroits absolument inaccessibles, c'est impeccable. Pendant que Sébastien est en train de taper avec une règle sur une plaque de placo pour la coller au mur, mon dernier conseil de vigilance avec la soufflette, c'est de faire attention en fonction des machines que vous avez. En effet, ce n'est vraiment pas recommandé sur un tour à métaux ou alors dans des endroits spécifiques de certaines machines. Parce que la puissance de l'air comprimé peut avoir tendance à pousser ces micro-particules de poussière dans des recoins et à faire des fois plus de mal que de bien. Donc, encore une fois, air comprimé à l'atelier, oui. Soufflette, oui. Mais avec modération. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, on poste plein de trucs cools. N'oubliez pas, on sera à Batimat pendant une semaine d'émissions de folie sur le centre de Géberit. Et puis, on va vadrouiller un petit peu de partout. On sera très, très, très content de vous rencontrer. Vous trouverez bien sûr tous les liens dans la description. Et parmi ces liens, il y a le lien de ljvs.batimat sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations et le programme qui nous concerne pour cet événement. Et puis, vous pourrez aussi vous inscrire et tenter votre chance. Parce qu'une fois là-bas, pendant l'émission, on va essayer de vous appeler en direct pour vous poser la question, quelle est la seule émission qui réveille tes chantiers ? Si vous répondez Radio Bichon, eh bien, on vous fera gagner plein de cadeaux. Donc voilà, allez vous inscrire, c'est encore pas trop tard. Je vous remercie, je vous souhaite une super bonne journée. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Et n'oublie pas, coulose sur la soufflette ! Allez, soudure aluminium, les gars. Alors là, c'est vraiment génial. Ah ouais, putain, c'est génial ! Ah puis, alors la fluidité, la vitesse où ça va. Ah, ça va bien, ouais. On va lui donner un peu de souplesse. Une fois qu'il est malaxé, on va venir reboucher des trous. Ce produit-là est vraiment, vraiment destiné à reboucher des trous. On va pas faire de l'enduit en plein. Il a une marge, regarde, le manœuvre. Ouais. Tu vois, regarde. Là, il va bipper, mais c'est large. Regarde, j'ai levé vraiment le pied. Il est vraiment... Salut les bichons ! Bonjour ! Oh putain ! Tes marteaux ! Là, je tourne. Hop ! C'est serré, c'est garanti. En fait, à la fin, on va finir, on va se tramaller avec la certisseuse et on n'aura plus qu'à tout faire. Ouais, et alors attends, imagine à la place, tu rajoutes le push-fit, t'as même plus de certisseuse. T'as plus rien, t'as plus de tout. T'as t'habit, t'es marteau. Et donc, c'est la petite machine idéale pour faire, je dirais, les portes, les petits bancs de jardin. D'accord. Toutes les petites bricoles, quoi. Tout ce que madame veut faire qu'on peint à la maison. Tiens, le banc du jardin, tu me le repeindras bien cette année. La clôture. D'accord. Un petit mur ici, un petit mur par là. Vous avez dessus, donc, deux puissances. Ok, fais gaffe. À chaque fois qu'il y a un gars qui nous présente un projecteur LED, tu peux être sûr que je m'en prends plein la gueule en deux secondes. Je l'avais peut-être pas raison. C'est des hors-séries où dedans, bah tu vois, ça parle de tout et n'importe quoi. Tu vois, là, c'était sur les ateliers du monde. Donc, c'est assez intéressant, ça se lit bien. Oh putain, ouais, c'est ouf. Et après, dans la foulée. Oh putain, alors ça, c'est la révolution, ça, les gars, là. Ça, les bichons, ça, c'est la révolution pour tous ceux qui... Pour tous ceux comme moi, les chaudières, les chauffe-eau, les radiateurs en fonte, les... Ça, c'est la révolution. Et après, tu peux même aller le bouler. Ah ouais, ouais, putain. Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot. LJVS, ça c'est du bon boulot. LJVS, super pro. LJVS, super pro.